Là on aperçoit Rolvicomte, c'est génial, c'est vraiment, on voit ce sublime château. J'avoue que je suis très émue de le voir comme ça, le dominer vu d'avion, c'est absolument magique. Rolvicomte c'est un des premiers châteaux de villégiature, au milieu du 17e période à laquelle il a été construit, on va dire château de plaisir, château de plaisance. Et c'est l'un des premiers châteaux construits finalement pour accueillir le roi et pour faire des fêtes non loin de Paris. C'est en 1653 que Nicolas Fouquet, le surintendant des finances de Louis XIV, se fait bâtir à l'écart de Paris ce château à la hauteur de sa puissance. Le grand architecte Louis Levaux invente ici un style novateur. Un modèle de l'architecture française pour les 150 ans à venir. La demeure semble émerger comme un décor de théâtre. Nous sommes devant une oeuvre totalement moderne, moderne pour l'homme du 17e siècle. Pour nous c'est un monument historique. Pour celui qui découvrait l'édifice en 1661, c'est un château moderne. C'est un plan qui rompt avec l'architecture défensive. Si le château de Vaux-le-Ficonte est encore entouré de douves qui sont mises en eau, c'est pas du tout défensif. Là c'est esthétique, c'est pour le plaisir. Le château est entouré de parterres dessinés de manière géométrique par André Le Nôtre. Ils offrent un admirable jeu de perspective. Oeuvre fondatrice des jardins à la française, ils établissent les bases qui serviront quelques années plus tard à créer les parcs du château de Versailles. Quand on le survole, on comprend comment il s'implante dans le paysage. C'est absolument fascinant. On a l'impression qu'on est devant une maquette de Le Nôtre. On voit bien comment le jardin à la française s'implante, se love, au milieu de tout un massif boisé qui le dessine. C'est l'aboutissement de la création du jardin à la française avec ses structures régulières, avec ses broderies de buis et qui fonctionnent totalement avec des perspectives et avec le paysage. Nicolas Fouquet ne profita pas longtemps de son château. Quelques semaines après avoir donné une fête éblouissante à Vaux-le-Vicompte en l'honneur de Louis XIV, il est arrêté. Le roi l'accuse d'avoir détourné des millions pour édifier son palais. Il finit sa vie en prison. Le roi l'accuse d'avoir détourné des millions pour édifier son palais.